Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, je vous avais promis des vidéos sur la moisson et je ne vais pas manquer à ma promesse. En effet, je vous avais indiqué que j'allais faire un 24h chrono moisson et, écoutez, j'ai pu enregistrer pour vous faire ça mais au lieu de vous le mettre en un seul épisode qui aurait duré pas loin de 40 minutes d'après ce que j'ai pu voir au niveau des roches, je vais vous le découper en morceaux et je vais vous faire 7 épisodes. Pendant 7 jours, vous allez avoir à l'affilée la réalisation d'une journée à la moisson que j'ai pu passer alors pas tout à fait une journée, vous allez comprendre par la suite mais dans cette réalisation, vous allez voir bien entendu de la balade en tracteur, de la livraison de la récolte avec la moissonneuse batteuse mais aussi quelques petites surprises qu'on a pu avoir pendant la saison parce que sur la journée, je n'ai pas pu terminer vu qu'on a eu une pluie, il a fallu que j'enclenche sur une autre journée donc voilà, je vous en ai dit déjà un petit peu trop mais bon, regardez ça et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, salut ! Alors là, je viens de baler ma première remorque mais ce n'est pas celle d'aujourd'hui, c'est celle d'hier donc qui a été chargée et qui a été finie à 5 heures du matin et donc je vais repasser à la pesée et puis on va se retrouver juste après dans les champs pour démarrer la journée de moisson alors il ne faut pas que j'oublie de fermer ma porte sinon ça va poser un problème donc démarrer ma journée de moisson donc il y avait déjà démarré par la mise en place d'un enrouleur ce matin et puis la petite réunion qu'on a l'habitude de faire d'organisation autour de la machine la machine a été préparée et donc moi je me suis mis de service aujourd'hui alors exceptionnellement sur les deux postes de journée et de soir mais pour moi c'est plus pratique et là je suis, j'allais dire, un peu libéré pour l'instant je n'ai pas de paille à faire donc je me suis mis comme ça pour mon organisation allez, on va se retrouver au champ après alors un des plaisirs de l'agriculture dans notre secteur qui est relativement urbanisé c'est d'apprendre à conduire voilà, de jongler entre les camions, les voitures passer par les petits chemins, les petites routes alors là c'est vrai que je suis passé par un chemin que je ne connais pas j'ai voulu utiliser le GPS pour gagner un peu de temps mais je pense que je vais repasser par les plus grands boulevards plutôt que les petites rues parce que c'est un petit peu compliqué apparemment les ronds-points ne sont pas forcément conçus pour des machines comme celles qu'on a c'est un vrai plaisir de pilotage de rouler sur les plates-bandes voilà, et hop, c'est reparti alors ici, petite manoeuvre c'est un peu l'inconvénient lorsque vous ne connaissez pas forcément toutes les routes que l'on pratique ici j'ai une route barrée donc j'ai dû faire demi-tour dans des conditions un peu compliquées mais je vais devoir reprendre une autre route pour aller rejoindre le collègue je pensais pouvoir couper à travers grâce à mon GPS mais mauvaise idée donc voilà, je suis reparti pour un tour et pour aller les rejoindre dans le champ alors si certains n'ont jamais conduit en ville moi je conduis même dans des zones industrielles voilà, je passe à côté d'une grosse usine et c'est vrai que ce n'est pas forcément le circuit le plus adéquat mais par moment pour gagner un peu de temps on passe dans des coins qui sont un peu plus compliqués alors là j'approche de la parcelle où je dois me rendre je vois un amas de poussière un peu plus loin donc je pense que ça va être là je vais devoir repasser entre des maisons pour pouvoir atteindre la parcelle alors encore un des avantages d'être en ville on a des travaux eux ils ne pensent pas à nous on s'en fout on ne peut pas passer mais on n'a que ce perçage là donc voilà, je m'y colle ça va être compliqué j'ai l'impression bonjour, on va pouvoir passer là il y a un détour vous avez un arrêté pré-vectorale pour arrêter ? normalement il doit y avoir un détour on doit pouvoir trouver un circuit le genre d'endroit où c'est super génial vous demandez au chef la journée commence fort alors ici la journée commence fort on me demande au chef comment ça va aller ? donc au chef du chantier nous on va devoir passer on ne connait pas le détour mais voilà on va devoir passer par les cités peut-être est-ce qu'il y a une déviation ? est-ce qu'il n'y en a pas ? bon, je vois la mâtonneuse-batteuse allez, on va aller la rejoindre peut-être qu'il va m'attendre aussi ça va, il y a déjà une autre ben l'autre ben est arrivé on va pouvoir commencer la partie moisson alors au niveau du charroi et du transport on utilise deux ensembles identiques qui sont un tracteur 716 Fent et puis une remorque Mopu 21 tonnes sur lequel on a enlevé une des deux Reos d'un côté car si l'on laisse les Reos et bien tout simplement on dépasse le poids autorisé et là j'ai fait la livraison d'une remorque à 76 on est pile poil à 21 tonnes donc voilà, sans vouloir trop charger on est très bien donc les deux remorques vont suivre en alternance la moissonneuse-batteuse et puis on va voir un peu la suite voilà alors dans ce premier épisode vous avez pu voir la balade pour arriver jusqu'aux champs ça a pas été forcément facile en ville vous pouvez le remarquer c'est pas toujours facile et dans le second épisode qui va arriver dès demain et bien on va commencer donc à charger la remorque pour pouvoir partir ensuite la livrée allez on regarde ça dans l'épisode suivant allez à demain bientôt – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada